Mesdames et Messieurs les Ministres, Madame la Présidente d'Interpol, Monsieur le Secrétaire Général d'Interpol, Mesdames et Messieurs les Membres du Comité Exécutif, Mesdames et Messieurs les Chefs de Police, Mesdames, Messieurs, Je suis particulièrement heureux et honoré de pouvoir m'exprimer aujourd'hui devant vous pour la première fois dans mes fonctions de Ministre de l'Intérieur de la République française. Ici, à Monaco, vous êtes rassemblés pour des débats pour lesquels je forme des voeux de réussite. Je remercie très chaleureusement les autorités monégasques d'avoir bien voulu accueillir dans la principauté les représentants de plus de 100 pays réunis à l'occasion de cette nouvelle session de l'Assemblée Générale d'Interpol. Il y a 100 ans, mon pays avait déjà pris une part très active aux travaux du 1er Congrès de Police Judiciaire internationale. Il y avait notamment dépêché les chefs des fameuses Brigades du Tigre, créés en 1907 par l'un de mes illustres prédécesseurs, Georges Clémenceau. En avril 1914, des hommes de bonne volonté venus de 24 pays sont parvenus en moins d'une semaine à jeter les bases d'une coopération internationale contre le crime qui devait perdurer jusqu'à aujourd'hui grâce à une institutionnalisation intelligente et efficace qui en a fait l'organisation qui nous rassemble en ces lieux. Depuis lors, Interpol a considérablement évolué pour devenir une des plus grandes organisations internationales, fortes de 190 pays membres, rassemblant ainsi la quasi-totalité des États de la planète. Parvenu après la fin de la Seconde Guerre mondiale à préserver sa neutralité, son esprit de solidarité et le pragmatisme de sa culture policière, cette organisation est aujourd'hui plus que jamais indispensable face aux menaces criminelles et terroristes de notre temps. Ces menaces sont en effet aujourd'hui plus sérieuses qu'elles ne l'ont jamais été. Le développement des réseaux criminels transnationaux constitue malheureusement l'un des aspects de la mondialisation et leur action se trouve facilitée et amplifiée par l'usage des nouvelles technologies. En changeant de dimension, les activités criminelles que nos États affrontent ont ainsi changé de nature. Nos prédécesseurs de 1914 s'inquiétaient du trafic d'opium, des réseaux de receleurs et des attentats anarchistes. Un siècle plus tard, nous devons faire face à des structures criminelles, aux terroristes aux moyens considérables, capables d'affaiblir les économies et ayant pour projet de détruire nos sociétés à coups de fraudes massives et de cyberattaques, de dévaster l'environnement et la santé publique de régions entières à force de trafic de déchets, d'animaux et de contrefaçons. Enfin, nous devons affronter de véritables armées de la terreur, dissimulées sous le masque de certaines religions qu'elles s'efforcent de détourner hideusement pour mener leurs projets barbares. Nous sommes à cet égard tous également concernés et menacés. Ces prédicateurs de haine ne font pas de différence entre nos peuples, entre nos sociétés, entre nos continents. Ils s'emploieront à nous atteindre comme ils ont atteint tout récemment le Canada et par un passé plus ou moins récent le Nigeria, la Belgique, le Pakistan ou encore le Mali pour ne citer que ces pays. A ce propos, je tiens à saluer l'engagement d'Interpol pour contribuer sur le plan judiciaire à l'identification et à la détection des individus radicalisés qui partent pour la Syrie ou l'Irak et qui menacent de commettre des actions terroristes à leur retour des zones de combat. Je suis convaincu que le rôle d'Interpol pour le suivi et le combat contre ces filières, phénomène que la plupart des pays rassemblés ici doivent affronter, est appelé à s'accroître. Je note que le Conseil de sécurité des Nations unies a notamment et à l'unanimité salué dans son importante résolution 2178 de septembre dernier l'action menée par Interpol pour écarter la menace incarnée par les combattants étrangers. Il convient à mon sens qu'Interpol fasse encore davantage pour soutenir et susciter toute initiative nationale ou multilatérale qui permettrait de renforcer notre combat contre ce phénomène. Je suis fier que la France ait toujours accompagné et soutenu l'action d'Interpol. Elle accueille son siège depuis 1946. Elle travaille actuellement à lui fournir une antenne parisienne pour améliorer encore son implantation en France en facilitant son activité diplomatique. Mais elle lui a également donné plusieurs secrétaires généraux et en 2012, la première femme élue à sa présidence, madame Mireille Balestrasi, à qui je rends ici hommage pour son action déterminée et efficace. Le personnel du secrétariat général compte nombre de mes compatriotes parmi lesquels je tiens à distinguer Jean-Michel Louboutin, qui va prochainement quitter ses fonctions de directeur exécutif des services de police, après avoir accompagné durant 15 ans l'impressionnante oeuvre de modernisation engagée par M. Ronald Nobel depuis 2000. Croyez-moi, la politique de la France à l'égard d'Interpol ne changera pas. J'en suis ici devant vous le garant. C'est aussi le sens de ma présence parmi vous aujourd'hui. Sous leur impulsion et avec le soutien vigilant de ces pays membres, Interpol a développé des outils d'une qualité exceptionnelle. Le réseau mondial de communication policière sécurisée, I24-7, des bases de données internationales, un centre de commandement et de coordination fonctionnant 24 heures sur 24, capable de fournir une assistance opérationnelle au quotidien, comme dans les crises majeures. D'autres opérations ou projets novateurs sont en cours pour développer l'utilisation de la base des documents de voyage perdu ou volé ou encore pour faciliter le traitement de la coopération judiciaire en matière d'extradition. C'est indispensable, tant aujourd'hui apparaît immense, le décalage entre la vitesse du monde et donc du crime et la lenteur des enquêtes ou des procès à dimension internationale. Pour aider nos pays à mieux affronter les dangers liés aux technologies numériques, Interpol va bientôt franchir une nouvelle étape avec la création à Singapour du complexe mondial Interpol pour l'innovation. La France participera à cet effort collectif en mettant à la disposition du complexe un haut fonctionnaire de police. Par ailleurs, l'organisation a conforté son statut et sa visibilité sur la scène internationale. Elle s'est dotée d'implantations sur tous les continents. Elle a renforcé les garanties juridiques relatives au traitement de ces données et réformé pour le moderniser son système et son modèle de financement. Elle a aussi conclu de multiples partenariats avec les principales organisations internationales et régionales ainsi qu'avec le secteur privé. Dans un monde globalisé, Interpol ne peut en effet agir seule. L'Europe, par exemple, que je représente dans le cadre de ce panel, a bâti des dispositifs de coopération policière et judiciaire très poussés. Je pense à Europol, Eurojust, au système d'information Schengen, aux échanges automatisés de données génétiques et d'actyloscopiques, le système PRUM, aux mandats d'arrêt européens ou aux observations transfrontalières, aux principes de disponibilité de l'information entre Etats membres. Autant d'outils que les Etats membres de l'Union européenne doivent utiliser pleinement pour affronter les menaces qui les concernent tous. D'autres structures régionales de coopération policière renforcée se sont mises en place dans le reste du monde. Je tiens à saluer ce mouvement qui n'est nullement contradictoire avec les objectifs et les modes opératoires de notre organisation. Mais il est essentiel qu'Interpol sache renforcer sa coopération avec ses structures dans un souci de complémentarité pour développer des outils communs, échanger des informations, favoriser les synergies, identifier les carences et les redondances éventuelles et prévenir tout risque de rivalité. Je m'engage à ce que la France continue à prendre toute sa part à la réalisation de cette ambition collective. Elle soutiendra dans ce cadre toutes les initiatives portées par Interpol pour mieux coordonner l'action de nos services de police partout dans le monde, dans le respect de chacun des pays membres. Mesdames et Messieurs, nous vivons ensemble aujourd'hui un moment privilégié de la vie d'une organisation par nature exceptionnelle. Je suis confiant que les engagements pris dans la déclaration finale de cette conférence comme les travaux de l'Assemblée générale qui s'ouvrira demain lui permettront de poursuivre son oeuvre au service de nos polices. Je vous remercie de votre attention et renouvelle mes sincères remerciements aux autorités monégasques pour l'efficacité et la chaleur de l'accueil qui nous sont réservés ici aujourd'hui. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada